Médecins, épidémiologistes du monde entier surveillent les chiffres comme le lait sur le feu. D'autant plus que la casserole commence à frémir. Les chiffres reflètent en effet une légère reprise de l'épidémie du Covid-19. La Chine a enregistré près de 3 400 cas de coronavirus en un jour, une première depuis deux ans. La propagation du sous-variant Omicron a contraint Shanghai à fermer les écoles, à confiner des villes entières du nord-est du pays, tandis que plus de dix provinces s'empressent d'indiquer des clusters. Les voyageurs en provenance de zones à hauts moyens risques continuent de se voir interdire l'entrée à Pékin. Des enquêtes approfondies sont menées pour identifier des personnes présentes dans la capitale qui se sont rendues dans ces zones. Le dépistage à distance sera renforcé pour les personnes venant d'autres régions du pays, qui ne pourront y entrer qu'avec un résultat négatif au test Covid-19 effectué dans les 48 heures précédant leur arrivée et un code sanitaire vert. Elles doivent subir un autre test Covid dans les 72 heures suivant leur arrivée. Même constat en France, à partir de demain, le port du masque au travail ou à l'école ne sera plus obligatoire. Le pass vaccinal, lui, disparaît aussi. Tout le contraire du virus. Plus de 72 000 cas de contamination ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Les autorités françaises ont annoncé de nouvelles mesures pour faire face à ce rebond épidémique. Il est désormais recommandé le maintien du port du masque dans les lieux clos et dans les grands rassemblements pour les personnes fragiles. La quatrième dose de vaccin, elle, est recommandée aux personnes de plus de 80 ans et aux personnes immunodéprimées. Est-ce un ressac de la cinquième vague ou les prémices de la sixième ? Difficile à dire pour le moment. Selon les épidémiologistes, l'heure n'est donc pas encore à l'alarmisme. Les chiffres ne sont pas inquiétants, mais incitent à la vigilance, car l'histoire de cette épidémie ne semble pas encore finie.